Je vais vous raconter une petite histoire qui mérite d'être bien partagée. Dans la Ganoute de la Shoah, en Israël, on subit des grands sacrifices, des grandes atrocités, des grands malheurs. On ne peut pas s'imaginer un instant la souffrance dans la famine, dans la saleté, les poux dans tout le corps, là où il dormait. C'est incroyable. Il y avait une maman qui a donné naissance à un enfant. Donc elle voulait lui faire le brit milah, mais elle n'est pas arrivée à lui faire la circoncision à huit jours. Elle avait une peine, parce qu'il est une mitzvah de faire la mitzvah de la circoncision. Et pour cette mitzvah, disent nos sages, que le peuple israël se sacrifie à jamais. Les mitzvahs dont le peuple israël s'est sacrifié depuis, se sacrifieront tout le temps. Les mitzvahs qui se sont affaiblis, toujours seront affaiblis. Parmi les mitzvahs dont le peuple israël s'est sacrifié toute sa vie, durant des décennies, c'est la brit milah. Donc cette femme cherchait un moelle, pour immoler son fils, pour faire la circoncision, elle n'a pas trouvé. Ça a duré deux ans. Et la peine qu'elle avait. Quelle maman juive. Quelle maman extraordinaire. Pour faire la mitzvah. Elle ne sait pas s'il va vivre cet enfant. Elle ne sait pas si elle, elle va assister au brit milah. Et puis elle entend, que dans des pâtés de maison un peu loin, à quelques kilomètres, il y avait là-bas peut-être un rabbin qui pouvait lui faire la brit milah. Elle a pris son courage. Elle a enveloppé son fils. Dans le froid. Dans la faim. Les virus qui circulent de partout. Elle est allée jusqu'à là-bas. Elle est arrivée. Elle lui a demandé. Ils se sont réunis. Ils ont fait le brit milah. Ils ont appelé Moshé. Avraham. Peu importe. Et lorsque. On lui a donné le nom. Après le brit milah. Elle est tombée. Par l'émotion. Par la. Toute cette ambiance exceptionnelle. Elle est tombée par terre. C'est évanoui. Tout le monde cherchait à savoir qu'est-ce qui se passe. Ils m'ont réveillé. A cette femme. Qu'est-ce qu'il y a ? Mayesh. Elle est revenue à elle-même. Matihir Wahirakov. Ils lui ont dit. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous n'êtes pas contente que votre fils ait fait la brit milah ? Elle dit. Non, non. Bien sûr que je suis contente. Et combien j'ai attendu ce moment-là. Mais. J'ai eu. Tellement une émotion. Tellement profonde. Mais quelle émotion madame ? La quelle. Parce que ça fait. Deux ans. Que mon fils est né. Et je ne l'ai jamais embrassé. Je ne voulais pas. Lui donner de l'amour à cet enfant. C'est quelque chose d'inhumain. C'est quelque chose d'incompréhensible ça. Avant de donner l'amour à Haka de Jumal. Ma Nechama ne pouvait pas embrasser cet enfant. Mon fils. C'est un instinct. C'est spontané qu'on embrasse son fils. Je ne voulais pas faire passer l'amour de mon fils avant l'amour de Hachem. Jusqu'à ce qu'il fasse brit milah. Et lorsque après deux ans. Là. Que je vois mon fils se circoncire. Je me suis posé la question. Comment j'ai pu tenir. Alors que c'est naturel. C'est normal d'embrasser un enfant. De lui apporter. De le charger d'amour. Surtout dans quel endroit. Il n'est pas dans une clinique à 5 étoiles. Il est dans un shoah. Dans le ghetto. Bien sûr qu'il avait besoin que je l'embrasse. Mais l'amour de Hachem. Elle est passée à moi. Et de tenir dans cette épreuve. Pour elle. C'est une dimension. C'est une grande qualité d'âme. D'une grande âme. D'une grande dame. Et c'est là où je suis tombé. Parce que j'ai réalisé que j'ai fait quelque chose pour Akkad. Je me crois que peut-être l'enfant vivra grâce à ça. C'est ce qui s'est passé après.